Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau cours de virologie médicale. Alors aujourd'hui on va étudier l'enveloppe virale. Donc ça va se faire en trois parties, il y aura une petite introduction, on va étudier le rôle de l'enveloppe virale et enfin son fonctionnement. Donc pour commencer, on commence ou pas ? Des fois le PC il veut, des fois il ne veut pas. Donc la capside de certains virus va être entourée d'une enveloppe. Comme je vous l'ai dit dans le cours précédent, l'enveloppe peut aussi être appelée peplose. Donc on va parler de virus nus pour les virus qui seront dépourvus d'enveloppes et de virus enveloppés, logique, quand ils auront une enveloppe. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur l'image qui s'affiche sur votre écran. Maintenant l'enveloppe va dériver de diverses membranes. Membranes cellulaires. Donc ça va être, cette enveloppe va dériver soit de la membrane cellulaire de la cellule haute, donc sa membrane plasmique, ou bien des membranes intracellulaires. Par intracellulaires, j'entends les membranes de divers organites présents dans la cellule haute. A titre d'exemple, une enveloppe peut dériver de la membrane du noyau de la cellule, ou encore du réticulum endoplasmique. Maintenant, cette enveloppe va être modifiée par l'insertion de protéines codées, et ces protéines sont codées par le génome viral, et ces protéines auront un nom qui est spicule. Donc spicule signifie projection. Donc ces projections, elles vont être souvent glycosylées, et donc de ce fait, ces projections, ces spicules, vont faire partie de la famille des glycoprotéines. Donc ces spicules vont être responsables de trois caractéristiques majeures. Je vous montre tout de suite. La première, ça va être que les spicules vont être responsables de la reconnaissance des récepteurs cellulaires. Elles vont permettre l'attachement du virus sur la cellule haute. A titre d'exemple, on a l'hémaglutinine du virus de la grippe. Donc cette étape de reconnaissance des récepteurs cellulaires ferait plutôt référence à ce passage-là de l'image. Vous voyez, la reconnaissance cellulaire qui se fait par les petites boules, là, les petits bâtons qui sont ancrés dans l'enveloppe, ce sont ça, les spicules. Bon, ben, il a passé à ma place. Bon, ben, voilà. Donc la deuxième étape, maintenant, cette deuxième caractéristique qu'apportent ces spicules, ça va être la fusion avec la membrane cellulaire de l'hôte. Donc ça va permettre l'entrée du virus dans la cellule. Donc là, on est plus à ce niveau-là. Vous voyez, les petits bouts noirs bâtonnés, là, ces spicules. Ça va permettre l'entrée du virus dans la cellule haute. On continue. Cette fois, la troisième caractéristique de ces spicules, c'est l'antigénicité. En fait, les glycoprotéines de l'enveloppe, ces spicules, vont induire la formation d'anticorps. Vous voyez ? Donc là, ça joue plus en sa défaveur. Donc on voit les anticorps qui vont venir neutraliser les spicules du virus pour l'empêcher d'entrer. Voilà. Le virus va acquérir son enveloppe de divers types de membranes, comme je vous l'ai dit. Lorsqu'il acquiert son enveloppe via la membrane plasmique, on le met dans la catégorie des herpès viridae. Et là, l'image que vous voyez, c'est un virus de cette famille-là, herpès viridae. Dans l'autre diapo, je vous ai mis chaque type de virus à chaque fois, dans le cas où la membrane de l'enveloppe viendrait du réticulum endoplasmique, on serait face à un bunia viridae. Donc voilà l'image d'un virus de cette famille-là. Et enfin, dans le cas où l'enveloppe dériverait de la membrane cytoplasmique de la cellule haute, là, on serait en face de l'image que l'on voit là, un orthomyxoviridae. Voilà pour, c'est l'origine des membranes. Maintenant, les virus enveloppés, à titre général, ils sont assez fragiles. Ils ont du mal à résister dans le milieu extérieur. Donc, ils ne résistent pas à la dessiccation, à la chaleur. Les solvants de lipides, à titre général, moins résistants dans le milieu extérieur que les virus nus. Donc, ils ne vont être transmissibles que par contamination directe. Vous voyez ? Seulement par contamination directe. Maintenant, il y a des exceptions. Les virus de l'hépatite B et C, eux, bien qu'ils soient enveloppés, ils sont aussi très résistants. Donc, ils sont assez thug. Par contre, à l'opposé, les virus nus, eux, vont être plus résistants, comme je vous l'ai dit, et vont être impliqués dans des contaminations indirectes par des aliments souillés, par exemple. Je ne vous ai pas mis l'exemple là, mais pour un virus nu, résistant et contamination indirecte, on va avoir le virus de l'hépatite A ou encore le poliovirus. Donc, voilà pour aujourd'hui. Dans le prochain cours, on va étudier les bactériophages. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop compliqué. J'essaie toujours de faire très simple en mettant un maximum d'infos. Donc, je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée et bon courage pour vos révisions. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501